Le pape François, il y a quelques années, a voulu que le troisième dimanche de janvier soit un dimanche plus particulièrement consacré à la parole de Dieu. Nous, chrétiens, osons dire que Dieu nous parle. Il parle, bien sûr, à travers la création, qui est l'œuvre de ses mains. Il parle à travers les événements que nous pouvons vivre, mais il nous parle d'une manière plus particulière, à travers la Bible et à travers son Fils. Nous reconnaissons que Jésus le Christ est le Fils de Dieu et qu'il est la parole divine. Saint Jean, dans son évangile, dans le prologue de l'évangile, commence ainsi, qui, au commencement, était le Verbe, la parole de Dieu. La parole, c'est le moyen de faire connaître ce qui est en nous. C'est la manière de révéler qui nous sommes. Eh bien, Dieu lui-même se révèle à travers la parole qu'il donne. Par la parole, nous sommes capables aussi de conseiller, d'encourager, de faire croître. Et Dieu, par sa parole, nous conseille, nous encourage, nous fait croître. Le Christ, en particulier, nous donne quelques points de repère sur la manière de vivre à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il nous dit, d'ailleurs, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Écoutons, méditons, entretenons la parole de Dieu, car, comme il est écrit dans l'évangile, « Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. » Sous-titrage MFP.